Bienvenue, c'est Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Assystems ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper, ok ? So, nous avons une compagnie ici qui exerge dans le secteur, voilà, de l'ingénierie conseil, je pense bien. Donc, on va aller voir la description ici. Je vais mettre ça en français rapidement ici, d'accord ? On met traduction, voilà. Alors, fournit les services d'ingénierie et de gestion de projets d'infrastructures dans le monde entier, ok ? Donc, si on est déjà à ce niveau-là, est-ce qu'on a des contrats ? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on a des contrats, voilà, sur les 12 prochains mois ? Ou bien, comment est-ce que ça se passe pour qu'on soit rémunéré ici ? Mais il me semble que ce soit à peu près avec des contrats. Donc, il faut voir ici, est-ce que la taille des contrats est de plus en plus élevée ou bien tend à diminuer ? Il faudrait regarder ça ici. Donc, je ne sais pas s'ils ont un service qui leur apporte de l'argent de manière mensuelle, d'accord ? Mais je pense bien que ce soit plus au niveau des contrats. Donc, parce qu'on dit ici, la société fournit des services d'ingénierie pour la préparation, la conception et la construction des projets d'infrastructures critiques et complexes pour les autorités publiques et les entreprises de services publics. Ils proposent également des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction. Donc, à peu près au niveau de la distribution, ici, on sait que c'est une entreprise qui, voilà, généralement exerce dans le secteur. Ce n'est pas le secteur de la construction, mais voilà, ce sont des grands projets dont ça va également de pair avec l'environnement macroéconomique, donc comme dans toutes les compagnies d'ailleurs. Alors, au niveau des chiffres ici, comme d'habitude, revenus, croissance du revenu, PEM moyen, free cash flow, etc. Au niveau des revenus, si on voit que sur les 10 dernières années, attention, j'enlève la traduction ici pour que ce soit plus facile, ok ? Donc, sur les 10 dernières années, si on a plutôt une entreprise qui n'est... On va se dire, elle est en décroissance, mais attention, il y a un gros changement ici entre cette période-ci et cette période, donc peut-être qu'on a vendu un segment d'activité, d'accord ? Pourquoi ? Parce que quand je comprends les net income ici, j'ai à peu près la même chose. Donc, on a des revenus de 500 millions ici, ok ? En termes de croissance, je vais mettre croissance zéro, revenus de 500 millions. Déjà, je vais voir ici les analystes pensent quoi ? Alors, les analystes ici, on va mettre à système, d'accord ? À système, ok ? Alors, les analystes pensent par rapport aux revenus ici, on s'attend à voir à peu près combien, ok ? Alors, par rapport aux revenus, construction, valider, alors c'est ça, ok ? Donc, on s'attend à peu près à voir quelque chose aux alentours de 490 millions ici, d'euros, ok ? 490 millions d'euros ici, le management également s'attend aux alentours de 490 millions ici, donc actuellement, nous avons combien ? Donc, actuellement, en termes de revenus, nous sommes à 509, mais ça, c'est sur les 12 derniers mois ici, donc peut-être qu'on aura des revenus moins élevés sur le prochain trimestre ici, donc ça, ça date du trimestre de juin 2022, d'accord ? Donc, faites attention, donc, juin 2022, quand on compare à juin 2021, on a assez peu une croissance ici, donc, est-ce qu'on est à 490 ou bien on est à 500 ? Donc, c'est la question que je me pose ici. Donc, pour faire simple, je pense qu'on a actuellement ici de toutes les façons, ça ne va pas changer grand-chose ici, vous allez voir pourquoi. Alors, 500 millions, on va mettre ici 500 millions pour faire simple, d'accord ? 1 million ici, croissance des revenus, je mets 0, free cash flow moyen ici, je compare les free cash flow et les net income de cette compagnie ici, et quand je comparais la première fois ici, je me suis rendu compte que les net income ont tendance à être moins élevé que les free cash flow, et ce n'est pas une entreprise qui a énormément de dettes également, excusez-moi, qui a énormément de loyers à payer ou des choses comme ça, donc les free cash flow actuels peuvent représenter la véritable rentabilité de la compagnie, d'accord ? Donc, j'ai pris quoi ? Donc, en supplément, vu que j'ai pris ici, j'ai normalisé les résultats, vu qu'on exerce un peu dans un secteur assez cyclique, donc j'ai normalisé les résultats ici, on s'attaque à peu près, généralement, vous voyez ici que les net income, les free cash flow rapportent à peu près 34 millions en moyenne sur les 20 dernières années, ok ? Je vais comparer ça avec les net income ici, donc sur les 20 dernières années en free cash flow, on a 34 millions, en net income, 18 millions, à peu près 19 millions par là, ok ? Sur les 10 dernières années, 32, 19, toujours bénéfice au free cash flow. Sur les 5 dernières années, 33, 18, bénéfice au free cash flow. 3 dernières années ici, on va se dire, on est en tout le 41, 20, bénéfice au free cash flow. Donc, je prendrai ici, normaliser les résultats, donc je vais prendre à peu près, voilà. Sur les 10 dernières années, 5 dernières années, je compare et j'arbitre ici, je vais prendre 32 millions, d'accord ? Celui qui veut la précision, il peut prendre la précision ici, mais j'essaie d'estimer la compagnie ici, donc je vais prendre 32 millions, ce n'est pas en pourcentage. Donc, nombre d'actions, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui diminue ou qui augmente ? Il diminue, actuellement, on a 15 millions d'actions, d'accord ? 15 millions, je vais le mettre ici au dernier trimestre, on est à 15 millions d'actions, on va mettre 15 millions d'actions ici, ok ? 15, voilà. PER moyen, donc je vois ici que nous avons une compagnie qui va généralement s'échanger à des PER très très bas, donc vu que j'ai pris les free cash flow ici, je vais prendre les price au free cash flow, donc généralement, on aura des PERs entre 10 et 17, maximum, d'accord ? Donc, quand je prends ici, price to free cash flow, voilà, on met la moyenne, la médiane ici, vous pouvez diminuer le maximum de bruit possible, sur les 10 dernières années, c'est 13 fois les bénéfices, 20 dernières années, 12 fois les bénéfices, 5 dernières années, 14 fois les bénéfices, donc voilà, on est même plutôt entre 10 et 15, ok ? Je prends 15 fois les bénéfices pour faire simple, vous voyez que c'est même assez optimiste ici. Donc, 15 fois les bénéfices, multiplié par 34 millions, d'accord ? Moins la dette nette, c'est la dette nette qui nous manque ici, donc la dette nette, dette, 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 donc la dette nette ici au dernier trimestre, nous avons à peu près 88 millions en termes de dette ici, donc 87.70, donc moins 88 millions ici de dette, il nous reste à peu près aux alentours de 422 millions ici, divisé par le nombre d'actions, on a 15 millions d'actions, ça donne une valorisation aux alentours de 28 euros l'action. Donc, au prix actuel, l'entreprise est légèrement surévaluée, d'accord ? Je ne dis pas que c'est une entreprise en décroissance, parce que si on prend la compagnie ici sur les dernières années, notamment sur les 5 dernières années, qu'est-ce qu'on observe ? On observe à peu près une croissance de 5%, ok ? Donc, j'ai mis croissance zéro ici, j'ai normalisé les résultats, et je me dis qu'ok, à peu près cette compagnie ici, on pourrait commencer à s'intéresser à cette compagnie aux alentours de 28 euros l'action. Encore que, si aujourd'hui on vous distribue la totalité des free cash flow moyens en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de, par rapport à la capitalisation, vous êtes actuel de 6%, ok ? Donc, techniquement, par rapport à ce qu'on rapporte ici aujourd'hui, sans prendre en considération la dette, c'est assez juste, ok ? C'est pour ça que je dis que, vaut mieux avec patience sur cette compagnie ici, surtout qu'en période difficile, elle pourrait souffrir également. Donc, en termes de dividendes, c'est une compagnie qui verse à peu près un dividende ici, en date d'aujourd'hui, qui est de 2,79% ici. Donc, le dividende, est-ce qu'il est croissant année après année ? On va le vérifier ici, donc je le dézoome. On a un dividende ici qu'on verse à peu près depuis, voilà, en tout cas ici, à peu près depuis 2003. Et voilà, il est stable, pas qu'il est très, il n'est pas croissant, il est plutôt stable ici. Au prix actuel, ça représente à peu près la moitié en termes de perte ici, par rapport à la marge, à la moyenne des free cash flow. Donc, ici, on a à peu près 2,79% alors qu'on a des free cash flow, alors qu'on a une marge de 6,88% ici. Sur vous, 6,4% si on distribue la totalité des free cash flow ici. Donc, il y a une assez bonne marge de manœuvre ici pour la croissance des free cash flow. Donc, à peu près, on paie aux alentours de, voilà, 17 millions par an en termes de dividendes ici. Le 17 millions restant, on se sert pour la dette ou bien pour faire des acquisitions, si on fait des acquisitions, bien sûr. Donc, moi, je vous dirais, voilà, c'est une compagnie correctement gérée, sans plus. Donc, moi, je pourrais vous dire ici que, attendez généralement les 15 euros par là pour ce genre d'entreprise aussi, d'accord ? On ne va pas se casser la tête, surtout que les marges ne sont pas extraordinairement élevées, d'accord ? Donc, protégeons-nous au maximum, mais le prix actuel, est-ce que je dirais que c'est un mauvais prix ? Il n'est pas mauvais, mais techniquement, on pourrait avoir moins élevé que ça, ok ? On pourrait avoir moins élevé que ça, surtout pour le risque qu'on choisit courir ici. Et si c'est une entreprise ici qui est très, enfin, je ne dirais pas qui est très cyclique, mais dont le revenu et les marges dépendent de la conjoncture globale, je pense que s'il y a une baisse ici en termes de, en termes de, sur l'économie et en berne ici, on aura une violente baisse un peu comme celle qu'on a connue à peu près 2008 et ici 2009, d'accord ? Donc, faites attention à ça. Donc, au prix actuel, voilà, à la limite, on serait correctement évalué, mais sinon, allez la regarder aux endroits des 15, 15, 20 euros l'action par là, d'accord ? Mais voilà, je pense qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché que ce genre d'entreprise aussi. Attention, ce n'est pas une mauvaise entreprise, mais je pense que vous pouvez trouver mieux que ça dans le même segment d'activité, ok ? Donc, ça sera tout ici. C'est une entreprise correctement gérée, mais au prix actuel, voilà, vaut mieux être prudent, on pourrait demander un meilleur prix que ça, ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.